Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Savez-vous que vous n'avez pas besoin d'ordinateur ? Non, vous voulez quelque chose sur votre écran préféré ? Eh bien, vous avez un smartphone. Après tout, vous l'avez payé assez cher pour ça. Eh bien, depuis, on va dire 2018-2019, les smartphones font office d'ordinateur. Il y a un ordinateur caché à l'intérieur et quand vous le connectez à un écran, que ce soit sur un écran type écran d'ordinateur ou bien sur une télévision, vous pouvez voir ce qu'il se passe sur votre ordinateur sans rien faire d'autre. Et donc ça, c'est quand même vachement bien et se servir en plein écran du coup de votre smartphone, soit en mode vertical, ce qui n'est pas très terrible, admettons-le, soit en mode bureau plein écran comme ça, comme si vous aviez un Windows devant vous. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Moi, je pensais que tout le monde savait ça, mais c'est vrai que le problème, c'est que tout le monde ne le sait pas, la preuve. J'ai été voir un ami la dernière fois qui est, lui pourtant, dans la partie de l'informatique, c'est son métier, et il m'a dit « Non, tu peux faire ça ! » Je dis « Bah ouais, regarde, hop ! » Et je l'ai fait devant lui, il était éberlué, le garçon. « Oh bon ! Oh, diantre ! Mais quelle est cette sorcellerie ! » « Oh là là, que voulez-vous ! » Non, mais je sais bien, je plaisante, parce que moi, il y a des tas de trucs que j'ignore, je vous en fais preuve régulièrement. En tout cas, en informatique, ça va, ça, je maîtrise. Et c'est vrai que c'est quand même vachement pratique d'avoir son smartphone, comme ça. Vous partez en voyage, par exemple, et vous avez juste à essayer de choper un écran à un moment ou à un autre, et si vous n'avez pas d'écran, vous le faites sur votre petit écran de smartphone. Et du coup, vous avez tout dans la poche, et ça tient, et ça marche super bien. Alors, je vais vous montrer ça. Pour information de cette vidéo, je l'ai enregistrée en deux parties. D'abord, la présentation que vous voyez là, et puis après, la partie qui vous montrera comment ça marche, parce que je ne pourrai plus me filmer, vu que je vais utiliser mon smartphone qui me filme là, tout simplement. OK ? Donc, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner, pensez également, tout simplement, à regarder dans la description, je vous mets toujours ou des bonus, ou liens vers la newsletter gratuite, ou les deux, ou plein d'autres trucs. Voilà, n'hésitez pas, et on y va maintenant. Alors, comment fait-on ? Eh bien, c'est le but de cette vidéo. Pour ce faire, eh bien, on m'a demandé, il n'y a pas longtemps, de réinitialiser une tablette et tout ça. J'ai dit, OK, est-ce que je peux m'en servir pour faire une petite démo, une petite vidéo d'un truc, etc. On m'a dit, oui, donc du coup, je vais avoir quelque chose avec une image qui va être un petit peu pas terrible, puisque la tablette est très ancienne, mais ça me permettra de vous montrer à la fois l'écran de mon téléphone, mais aussi, eh bien, de vous montrer directement les manipulations pour faire ce genre de choses. Il va vous falloir un écran. Alors, ça peut être un écran de télé, ou ça peut être un écran d'ordinateur, si vous le souhaitez. Voilà. Et puis, il va vous falloir aussi un petit ustensile. Vous connaissez tous les fameux câbles HDMI. Tout le monde a ça, évidemment, un câble HDMI classique. Voilà. Alors, vous en avez, voilà, un petit peu partout. Ça, vous allez même dans les grandes surfaces, vous trouvez cela. Et vous pouvez le relier, alors, HDMI ou VGA. Le VGA, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. Attendez, hop, ici, là, voilà. Le VGA, c'est donc celui-ci que vous voyez avec ses petits petits trous. Eh bien, voilà, ça, c'est du VGA. Et donc, vous pouvez tout simplement acheter soit un HDMI, comme ça, donc soit un VGA avec les trous. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vous allez relier ça à votre ordinateur, ou plutôt à votre écran d'ordinateur, ou votre écran de télé. Ça dépend de ce que vous avez, évidemment, comme modèle. Peut-être que pour certains, il vous faudra du HDMI. Peut-être que pour d'autres, il vous faudra du VGA. Donc, jusqu'à là, pas de souci. Ça marche plutôt bien. OK. Ensuite, il vous faudra, eh bien, de l'autre côté, ce qu'on appelle de l'USB-C. L'USB-C, vous savez, c'est les petites choses comme ça qui rentrent dans nos smartphones. Parfait. Et donc, une fois que c'est fait, eh bien, vous allez pouvoir avoir d'un côté ceci, et de l'autre côté ceci. Voilà. Je suis désolé, l'image n'est pas très claire, pas très nette, mais j'espère que vous comprenez quand même. Une fois que c'est fait, eh bien, vous allez pouvoir aussi utiliser, si vous le souhaitez, moi, j'utilise ceci, c'est un hub. Alors, on ne voit pas très bien. Donc, d'un côté, effectivement, j'ai bien ma prise ici. Et de l'autre, ici, j'ai un petit boîtier sur lequel j'ai plein de connecteurs, notamment ici, des connecteurs USB classiques. Ici, de ce côté-là, vous voyez, j'ai un connecteur réseau et j'ai un connecteur VGA. Et de ce côté-là, eh bien, j'ai donc un connecteur HDMI ici, un USB-C ici, et puis ici, de quoi connecter des cartes. J'ai même de quoi connecter de l'audio. Voilà. Alors, un truc comme ça, vous en avez une vingtaine d'euros à la FNAC, à Darty, sur Amazon et tout ça. Et puis, vous en avez à quelques centimes seulement sur le site chinois. C'est quasi les mêmes, mais attention au site chinois. Ils ne sont pas à la norme NF, ce qui fait que de temps en temps, eh bien, moi, j'ai un ami qui en avait acheté un comme ça sur un site chinois. Et quand il branche une clé USB dessus ou quoi que ce soit, eh bien, souvent, la clé USB, elle ne fonctionne plus après parce qu'il doit y avoir un courjus ou une trop grande puissance là-dedans. Et ça fait griller la clé. Donc, peut-être acheter, vu que là, vous allez quand même mettre votre appareil professionnel ou en tout cas personnel, le smartphone dessus. Peut-être que ça peut être une bonne idée d'acheter quelque chose dans un commerce français. Voilà. Après, bon, c'est vous qui choisissez, évidemment. Je comprends aussi qu'il y a une différence parfois de 1 à 10 ou de 1 à 100. On peut se poser la question. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va relier. Donc, moi, je n'ai pas de micro USB ici. Donc, j'ai relié l'autre partie de l'USB-C directement sur un écran d'ordinateur et je relie l'autre ici. Voilà. Ensuite, je vais tout simplement prendre ça et le mettre là. Et regardez bien ce qui se passe à l'écran. Alors, moi, j'ai des petits problèmes de faux contact ici. Mais voilà, ici, hop, automatiquement, il me propose la projection filaire. Et tout en haut, là, j'ai un petit logo. Parallèlement à ça, vous voyez, je n'ai rien cliqué. Il me propose ici, c'est marqué pavé tactile. Donc, ça veut dire que ça va devenir ma souris. Alors, évidemment, si vous avez un petit hub comme je vous ai montré, vous pouvez avoir une souris. Ici, moi, vous voyez que je peux avoir la projection facile. Donc, très simple. Soit je projette en mode droit. Donc, un petit peu comme sur Instagram, sur TikTok, les shorts de YouTube. Voilà, en mode téléphone ou bien directement en mode bureau. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est le mode bureau. Voilà. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Alors, je vais aller sur mon écran d'ordinateur. Donc, c'est comme ça. Hop. Et là, je switch tout simplement pour passer de ce que vous voyez à ceci. Et alors, attendez. Hop. Pour que vous voyez clairement les choses, je vais prendre une capture d'écran. Et voilà un petit peu mon bureau. Avec ici, la souris que je peux bouger. Et vous voyez, ça bouge. C'est vraiment formidable. Donc, ici, j'ai vraiment toutes mes applications qui sont de base. Celles de mon Huawei, que j'utilise sur Android et tout ça. Et puis ici, vous voyez, tout en bas, j'ai un menu. Exactement comme le menu de Windows qu'on connaît bien. Ou si vous utilisez un Linux, par exemple. Et ici, j'ai toutes mes applications. Voilà. Donc, comme ça, vous savez ce que j'ai. Et vous pouvez aller voir. Il n'y a aucun souci. C'est plutôt sympathique. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Vous aussi, vous pouvez lancer vos applications. Et alors, ce qui est plutôt intéressant. Je ne sais pas où il est passé. Mais souvenez-vous, il y a quelque temps, je vous ai présenté une application. Alors, je ne sais plus où elle est. Ah oui. Oui, j'ai même installé des jeux pour vous montrer que ça fonctionnait. Et donc, ici, par exemple, j'ai une application qui s'appelle Winlator. Cette application, je vous l'ai montrée dans une vidéo. Et cette vidéo, elle vous montrait comment on peut installer des applications Windows, des logiciels Windows sur votre Android. Eh bien, du coup, là, je peux me servir carrément de logiciel Windows directement sur mon Android en plein écran. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de manipuler un petit peu la tablette pour vous montrer l'écran, pour vous montrer que je ne triche pas. C'est du live. Alors, si ça tombe, vous m'excuserez. Voilà. Hop. Par exemple. Et donc, vous voyez bien que ça fonctionne. Parfait. Eh bien, écoutez, moi, ce que je propose maintenant, eh bien, c'est tout simplement de revenir là. Ah, voilà, sur le smartphone, on va essayer de ne pas faire tomber le tout. Et je crois que c'est raté. Voilà. On va relancer l'enregistrement. J'en suis vraiment navré. En tout cas, voilà. Vous avez ici vraiment un formidable bureau qui vous permet tout simplement de travailler et tout simplement d'avoir aussi un accès vraiment sympathique. Bien sûr, avec un hub comme celui que j'ai montré tout à l'heure, alors je peux déconnecter pour le coup. Et ici, du coup, je peux revenir là. Eh bien, nous allons, voilà, sur ce genre de truc, je peux très bien y brancher, du coup, une souris ou bien autre chose. Donc après, ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc, ça peut être pratique. Ça peut être une solution alternative. Ça peut être du secours. Ça peut être quelque chose de sympathique. Et c'est à vous, évidemment, après, d'être imaginatif et de faire un petit peu ce que vous voulez. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère, évidemment, que vous aimez. Hashtag I love Android ou hashtag Android. C'est déjà pas mal si vous avez aimé cette fonction. Je ne sais pas si ça existe pour macOS. Autrement dit, plutôt pour nos amis de chez iOS. Mais ça ne m'étonnerait pas que ça existe. Parce que ce sont quand même, en général, les précurseurs pour faire ce genre de choses. L'opérativité et tout ça. Donc, voilà. Un grand merci à tous pour avoir visionné cette vidéo. Pensez à la liker, à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas, le mot-clé que je voulais donner tout à l'heure, à mettre dans les commentaires si vous avez vu cette vidéo. C'est noté ? Parfait. Bon, n'hésitez pas à regarder également dans la description. Je vous propose toujours plein de choses. A tout bientôt. C'était Gaël. Ciao.